Le BACSTAR c'est un bac technologique axé sur les sciences et la nature donc tout d'abord les sciences près de 40% du volume horaire est consacré aux sciences des mathématiques de l'informatique de la biologie de l'écologie de l'agronomie mais aussi de la physique chimie avec une partie cour mais aussi une partie pratique avec de nombreux tp en laboratoire moi j'ai choisi cette formation car j'aimais bien la nature l'environnement voulait un métier en rapport avec l'eau la nature les animaux j'ai choisi de cette filière parce que j'aimais bien tout ce qui touchait à la nature l'environnement l'eau etc j'ai pensé aussi aller dans cette filière pour montrer qu'il n'y a pas que ceux qui viennent de l'agriculture qui peuvent faire cette filière le BACSTAR est un bac technologique axé sur la nature de nombreuses visites et interventions sont organisées pendant toute la formation pour la visite d'espaces naturels notamment et une sensibilisation à la préservation de la biodiversité Pour appréhender le développement durable les jeunes ont l'occasion de découvrir les territoires et leurs acteurs le stage territoire est un moment de partage et d'échange pour découvrir de nouveaux territoires et de nouvelles entreprises il se fait en groupe classe et en tout dans toute la formation donc c'est à dire sur deux ans il dure trois fois trois à une semaine cette année on a pu découvrir le territoire de Louvigniers on a découvert l'association ADMR à Louvigniers le centre culturel de Jovence et aussi la mairie de Louvigniers où le maire nous a parlé de ses ambitions pour l'année 2021 les stages en STAP vont nous servir à orienter nos choix plus tard être un pied dans le monde professionnel et aussi apprendre du coup le travail on a cinq semaines sur deux ans on peut faire dans une entreprise association ou collectivité j'ai choisi mon stage aux affaires maritimes de Saint-Malo en individuel je vais aller au sein c'est une entreprise à Louvigniers du désert qui traite l'eau j'étais en à lsh accueil de loisirs sans hébergement et nous avons fait de l'animation en rapport avec la musique car c'était la semaine découverte musique nous sommes allés voir un film et nous avons fait beaucoup d'activités en rapport avec la musique comme la création d'un mini concert et ainsi de suite Après un bac stable les débouchés sont larges et variés il y a d'un côté les études plutôt courtes donc BTS mais aussi BUT dans des domaines comme le génie biologique à la gestion et la protection de la nature la gestion de l'eau l'analyse biologique et biotechnologique l'aménagement paysager la gestion forestière etc et puis aussi les études plus longues comme les écoles d'ingénieurs à gris à gros des classes préparatoires avant les écoles d'ingénieurs également et puis l'université après le bac je vais faire des études plutôt courtes BTS Gémeaux à Théodore Mounou à côté de Rennes et pour l'instant je pense devenir technicienne de rivière un mois plus tard j'aimerais bien travailler dans le milieu justement de l'environnement de la mer et donc être contrôleur à faire maré clim j'ai fait un stav ici à Notre-Dame-des-Marais et ensuite je suis allé faire un BTS GPN à Vendôme donc c'est dans le Loire-et-Cher donc j'ai continué la voie vers la nature et c'était dans le but d'être animatrice nature ou gestionnaire d'espèces naturels et après ce BTS j'ai fait un service civique en Isère donc à la montagne et après maintenant je travaille en tant qu'animatrice nature alors si tu aimes les sciences et la nature il faut absolument t'inscrire en bac stav